Alain-Claude Bélé-Binze face à la presse nationale et internationale. Le porte-parole de la présidence de la République est revenu sur l'interdiction de l'importation des véhicules dans notre territoire national, des véhicules qui ont plus de trois ans, et sur le dénouement final des récalés du baccalauréat session 2014. Il est au micro de notre reporter Jean-Steve Ndoumbénéni sur les images des gens de Dieu, Mamboundou. L'interdiction est une interdiction et la loi doit être respectée. Pour avoir participé à ce que cette loi ne soit pas respectée, un certain nombre de responsables, comme vous le rappelez, vient d'être relevé de leur fonction. C'est le signal en effet que les choses ne peuvent plus continuer comme avant et qu'on ne peut plus se permettre en toute infinité de verrer la loi. Les véhicules importés dans ces conditions-là ne peuvent pas être mis en circulation. Soit le gouvernement décidera de leur apatriement, soit de les mettre au pilon. Mais dans tous les cas, même si on devait les revendre, les revendre, c'est de les mettre en circulation et ce serait contradictoire. Le chef de l'État a demandé à ce que le ministère des Transports, en lien avec le ministère de l'Économie, s'active à faire repartir ces véhicules. Personne ne les sera rentrés sur le territoire et il n'y aura pas de dérégation sur ce sujet. Le Conseil des ministres a rappelé un élément simple de notre dispositif. Les examens nationaux sont régi par des textes et s'agissant du baccalauréat, il faut avoir 10 sur 20, soit au premier groupe, c'est-à-dire qu'on l'a d'office, soit au second groupe lorsqu'on a été admissible et qu'on a passé l'oral. Toute autre méthode pour avoir le baccalauréat n'est pas régi par les textes et n'est donc pas admissible. Le baccalauréat ne s'obtient pas par une grève de la faim. Le baccalauréat, on l'obtient par les examens qu'on passe. L'enjeu, ce n'est pas de faire plaisir à 500 ou à 600 personnes. L'enjeu, c'est la validité de nos examens et de notre système éducatif. Si ça devrait fonctionner comme certains l'espèrent, est-ce que vous imaginez quelle sera la situation des bacheliers gabonais à l'étranger, dans les universités ? Est-ce qu'il faut imaginer qu'on va remettre en cause le bac, qui est un examen fondamental pour nos enfants, parce qu'il y en a qui le réclament par une grève de la faim ? Donc c'est uniquement ce qui a été rappelé. Et il faut quand même ensuite indiquer que le baccalauréat, il y a des jurys qui délibèrent. Il faut donc que les membres du jury signent les files de délibération. Et une démarche a été entreprise par une administration. Cette démarche a été remise en cause par le Conseil des ministres, qui est l'instance de l'exécutif qui gère l'État. Et donc c'est cette décision du Conseil des ministres qui prévaut et qui s'impose. Voilà. Donc s'il y a eu des cacophonies dans ce dossier, écoutez, tenez compte de la décision du Conseil des ministres, c'est la seule qui vaille. Merci.